C'est un geste qu'il faudra bientôt adopter. Pour faciliter le tri des biodéchets, la commune de Musidans a installé un compost partagé il y a une semaine. Il va permettre de réduire de 30% les déchets dans les poubelles noires périgourdines. On va y mettre tous les restes de préparation et les restes alimentaires. On peut également y mettre, comme vous le voyez, le sopalin, le café, tout ce genre de choses. Par contre, on va éviter tout ce qui est crustacés, coquilles d'huîtres. Il ne faut pas hésiter, après tout ce qui est viande, poisson, ça passe, aucun problème. Et les gros os aussi, on évite. Dans cet autre village, le compost collectif est là depuis un an. Mais ce type de structure est difficile à installer en ville. C'est pourquoi à Périgueux, par exemple, 43 nouvelles bornes ont vu le jour. On est parti sur un estimatif de 200 foyers par borne. Sachant qu'on a déjà distribué en l'espace de quelques mois plus de 552 foyers en outils de pré-collecte. Donc des sacs craft pour que chacun apporte à la borne, mais aussi des biosseaux ajourés. Avec le badge, une ouverture de borne d'ordures ménagères correspondra à 8 ouvertures de biodéchets. A l'heure actuelle, un peu plus de 50% des communes sont équipées en Dordogne.